madame mouto c'est le nom d'une fraise une fraise centenaire vous confirme ce coq et si j'en crois le conservatoire végétal d'aquitaine de montesquieu l'autégaronne ce sont six pieds de madame mouto dans cette jardinière 6 euros 95 oui merci le coq je les ai achetés en novembre 2019 une fraise créée par charles mouto en 1906 la reine des fraises dans la france des années 1930 a quasiment disparu après guerre car avait des formes peu présentable irrégulière et c'est une fraise non remontante sûrement pas assez résistante dans les transports modernes qui plus est une grosse fraise à très grosse environ 60 grammes maxi juteuse sucré je montrerai j'espère durant l'année cette année les premières fraises mouto donc je me suis laissé tenter à force de consulter des notices fruitières et oui c'est dans une jardinière voilà que vous trouvez c'est si madame mouto car à mon cul quand car si blanc le soleil trop calcaire pour les fraises donc du terreau du fumier et oui il ya du fumier à mon cul concubé c'est c'est peut-être une révélation pour vous mais il ya du fumier à mon cul concubé du vieux fumier même et dans quelques mois donc je l'espère vidéo des premières fraises oui pour l'instant c'est tout petit 6 euros 95% on se dit mais au mieux mais non on n'en trouve pas des madame mouto sur les commerces même sur les marchés même sur les marchés dans le car si on ne trouve pas de madame mouto donc voilà c'est à chacun d'essayer de planter ces vieilles ces vieilles variétés mais voilà 100 ans c'était hier non acheter des fraisiers plutôt que des fraises l'arrivée des fraises retour des fraises est une bonne nouvelle pour la santé publique voter mieux ne rien manger que de succomber aux fraises aux pesticides la grande question quand on regarde des fraises et de se dire combien de graines temps de nouvelles variétés de fraises non remontantes fantastica et sega sangana c'est